Bonsoir mesdames, messieurs, pour cette rencontre de la médiathèque centrale Émile Zola dans le cadre du printemps de la poésie. On avait donc le plaisir de l'inaugurer à la maison de la poésie. On continue donc à la médiathèque centrale Émile Zola, des voisins. On retrouve bien sûr avec plaisir J'aime Sacré, on accueille Jacques Bonafé. Je crois que ça va être un grand moment de poésie, d'ailleurs toute cette semaine ça va être un grand moment de poésie. Demain on aura la brigade d'intervention poétique, on aura un marathon de poésie et puis il y a tout un programme que vous pouvez retrouver dans les différentes publications et sur les sites. En tout cas merci à tous les deux d'être là ce soir et vive la poésie, vive les mots et vive l'imagination. Bonsoir à tous, ce sera très bref, Annie, Esteve et moi-même de la maison de la poésie Jean Joubert, partenaire de ce bel événement. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons ici des amis, J'aime Sacré, Jacques Bonafé, des grands fidèles qui vont nous réjouir ce soir. C'est le printemps des poètes 2018, vous le savez, il est déjà bien engagé puisqu'on a eu une soirée absolument exceptionnelle avec Robert Lobé qui est ici d'ailleurs et ses amis. Ça se poursuit ce soir, on est une centaine, d'autres vont arriver, c'est formidable. Soyons heureux et c'est parti. A vous, Annie, si vous voulez dire quelques mots. Bonsoir à tous, écoutez, merci d'être là. Moi, je voulais quand même remercier particulièrement J'aime Sacré et notre parrain, Jacques Bonafé, qui a accepté cette mission, cette lourde tâche. Je vous invite à lire le très beau texte qu'il a écrit, que vous trouverez dans le programme du printemps des poètes, où il pose la question essentielle. Que doit faire un parrain ? C'est quand même une question à laquelle il faut réfléchir. Voilà, moi, je voulais dire que nous l'avons sollicité pour son talent, pour sa conception de la transmission de la poésie et puis aussi parce qu'il a un petit esprit de subversion que nous aimons bien. Je crois que sans subversion, il n'y a pas de poésie. Et merci à J'aime Sacré d'être aussi fidèle à toutes les activités de la poésie à Montpellier. Nous avons un géant de la poésie à Montpellier, nous dit la Gazette et nous sommes bien d'accord. Eh bien, bonne soirée à tous et je voudrais vous dire, le printemps des poètes se développe en ce moment et puis la poésie continue toute l'année. Je l'espère, le désir de poésie sera éternel en vous. Voilà, bonne soirée. Merci, oui, je dois dire comme je suis fier, honoré, surtout très content d'être, de vous retrouver, Annie, et toute la maison de la poésie avec cette responsabilité amicale d'être parrain. Et je pense que c'est important, finalement, au long des années, ce rendez-vous du printemps des poètes. Je me dis à moi-même, comme j'ai envie de vous dire, n'oublions pas tous les rendez-vous qu'il nous donne. C'est très important que nous y soyons, c'est très important que nous soyons à chacune des manifestations de la maison de la poésie. On parlera de ça, on commencera par cela. La question du nombre, qu'on ne peut jamais vraiment compter, si c'est un grand nombre ou un petit nombre. C'est un nombre important et je pense que, on va essayer de le prouver là, ce que nous faisons en échangeant de la poésie, en peut-être en nous donnant rendez-vous pour d'autres lectures, celles que l'on fait chacun soi-même ou celles que l'on va écouter ou peut-être aussi l'énergie d'écrire qui nous vient au cours des printemps des poètes. Alors là, ça c'est réellement quelque chose qui montre. Chacun, petite secrète, envie d'écrire et ça n'est pas interdit pendant le printemps des poètes. J'entendais sa magnifique directrice artistique dire avec nuance, le printemps des poètes se fait partout, mais attention, pas par tous. Moi, je vous rassure, c'est par tous et par tout. Voilà, on peut, on peut, je, il y a effectivement un peu une loi d'appropriation vis-à-vis des poèmes. En tout cas, on l'a tous vécu. Il y a du travail subjectif qui fait qu'on se garde au fond de soi un poème qu'on a aimé avec lequel on avance. C'est à partir de ces points de repère-là, affectifs, je crois, que j'ai envie de voyager avec vous, Jean, et c'est un grand plaisir. Voilà, il y a eu une coïncidence. Dans l'émission sur France Culture, j'avais enregistré une semaine qui était un peu liée à la sortie chez Gallimard de figure qui bouge un peu. C'était dans les récentes éditions. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, je vois, comment dire, comme une révélation, comme en essayant à voix haute des choses qui, tout d'un coup, m'apparaissaient autrement, m'apparaissaient différentes. Alors je dis, ah, j'ai bien raison de faire ça au micro. Alors là, c'est vraiment bien. Et cette semaine-là, quasiment, ou la semaine d'après, ou deux semaines après, je vous croise au marché de la poésie à Paris. Et je vous aborde, on en parle un petit peu comme cela. Et puis Annie, en quelque sorte, nous donne rendez-vous sans qu'on l'ait prémédité aujourd'hui. Et c'est formidable. Entre deux, vous m'avez donné des nouvelles par l'intermédiaire de livres passionnants avec, pour plusieurs d'entre eux, cette particularité qui fait aussi de la poésie. C'est d'autres choses, d'autres, d'autres, des théories ou des entretiens de la prose mélangée au poème qui, toutes ensemble, font un poème. On a une belle pensée de Lautréamont, qui m'échappe, mais qui dit que c'est bien d'assaisonner la poésie avec d'autres choses. Et qu'on peut considérer la philosophie qui parle de la poésie comme aussi de la poésie. Alors, peut-être ça, je vais essayer de ne pas être saoulant, et de faire des petites pauses, de poser quand même des questions qu'ils entendent. On va, bonsoir, on va parler avec le poème, c'est par ce livre-là que je viens à votre rencontre. J'ai, c'est ses tout premiers mots puisqu'ils sont sur la jaquette. Voilà, je l'ai dédiée au printemps des poètes, au printemps qui est partout. En fait, je ne suis pas persuadé qu'il y ait si peu de lecteurs de poésie. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un lecteur de poésie ? Peut-être qu'il ne faut pas en avoir beaucoup lu de poésie pour pouvoir en être à l'occasion touché. Une seule expérience, même fugitive, est peut-être suffisante pour colorer une vie. Quelques pages lues à l'étale du libraire ne font-elles pas de vous un lecteur de poèmes ? Et ceci n'explique-t-il pas cela ? Si on retrouve le qualificatif poétique un peu partout, n'est-ce pas parce que plus ou moins tout le monde a fait l'expérience de lire ou de chanter un poème ? D'en parler avec le poème, on prend pied dans la rencontre et dans notre propos, l'ancrage, dit la première page, avec écriture, avec les tout premiers mots du livre. Écriture. Ni choix. Ni volonté. Depuis la fin de l'enfance, écrire est sans doute devenu une sorte de façon de vivre. Certes, on peut s'arrêter de faire du sport si cela devient pénible. En fait, ce pourrait être la même chose avec l'écriture. Un sentiment de lassitude ou d'inutilité pourrait me gagner. Ce n'est apparemment pas le cas pour l'instant. Sans pourtant que je sache vraiment ce qui motive ma persistance à écrire. Il s'agit d'une sorte de drogue peut-être, d'une habitude, bonne ou mauvaise, je me demande. Mais quand même, il me semble que c'est une activité qui me permet d'être avec les autres et avec moi-même de façon, disons, plus nue. Pas de lassitude, aujourd'hui ? Encore des raisons d'écrire ? Il n'y a pas vraiment non plus besoin de raison de vivre pour vivre. Quelquefois même, on vit malgré soi et quelquefois, on est surpris alors qu'on croyait qu'on allait s'ennuyer. Non, il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas de raison, il y a une sorte d'aventure dans la langue, dans l'expérience de vivre en même temps, qui se continue dans les mots. Et ça fait ce que j'appelle des poèmes qui s'accumulent les uns après les autres. Ce livre est, non pas un livre d'entretien, mais un livre qui a sélectionné des passages d'entretien et de manière à rebondir sur d'autres poèmes. Moi, je crois aussi que vous écrivez pour déclencher après coup cette réflexion. Mais c'est un des chemins. On en reparle tout à l'heure. Un poème. J'ai choisi trois poèmes pour rentrer dans cette voie-là. Quelquefois, il pleut, il est tard. Il semble qu'un poème, quand même, ce ne serait pas grand-chose. Les mêmes phrases, un peu vagues sur l'automne avec un point rouge, un peu vif, disons, comme la représentation naïve d'un cœur. Seulement ça, eh bien, on a l'impression d'être mieux. Même si l'ensemble côtoie soudain le silence, la pluie, qu'on entend dehors, dans la nuit, une bassine qui rouille. Autre possibilité du poème, autre balance. Dans sa lecture, alors ça dirait, en s'approchant plus du parler. Quelquefois, il pleut, il est tard. Il semble qu'un poème, quand même, ce ne serait pas grand-chose. Les mêmes phrases, un peu vagues sur l'automne avec un point rouge, un peu vif, disons, comme la représentation naïve d'un cœur. Seulement ça, eh bien, on a l'impression d'être mieux. Même si l'ensemble côtoie soudain le silence, la pluie qu'on entend dehors, dans la nuit, une bassine qui rouille. J'ai, chez vous, souvent, la recherche des deux battements. Mais il y a une origine de la langue parlée. J'ai choisi trois poèmes. Et voici, messieurs, dames, je vous demande la plus grande concentration, le deuxième. C'est tout à fait vous, ça. Pour moi, c'est tout d'un coup, je tombe sur cette base-là et je me dis, voilà un homme qui écrit comme ça. Alors là, ça me rappelle des vieux trucs. Mais pas vieux dans le temps. Pas vieux, ancien, je veux dire. Le pays que je parle, c'est pas loin dans le temps, c'est vivant. Mais rien d'organisé, les buissons, les jardins, tout mal délimité. Les arbres s'en vont dans les campagnes d'à côté, aussi le patois. C'est pas comme un cœur central à préserver, plutôt comme un pâti laissé. Les autres le traversent, désordrent les grandes herbes cassées. Quand j'y pense avec un poème, ça détruit, ça refait le pays. Le cœur est à côté. Là, il reste dans sa claque. Les mots, je les voudrais avec un sens facile à comprendre dans ce poème. Où qu'au moins ça fasse comme une chanson. D'un coup, on l'aimerait bien. Assez pour la fredonner sans y penser. Quand on va et vient du jardin à la maison. L'été continue. On arrose des fleurs tous les jours. Voilà pour les trois poèmes qui ont pour fonction de vous présenter. A ma façon, c'est comme ça que vous me parvenez, vous me revenez. Et le premier mot que je note en tournant ces pages est le mot « geste ». Qui est dans les premières pages de ces entretiens. Je le prends tel que vous le décrivez au cours d'un entretien. Très très beau. Ce mot « geste », pour désigner des poèmes particuliers dans un livre, je l'ai utilisé pour la première fois, je crois, dans « Chœurs et légis rouges ». Il s'agissait de courts poèmes qui n'étaient plus vraiment de la description, ni de la pensée plus ou moins rêvée, mais plutôt des sortes de gestes de mots qui faisaient irruption dans le déroulement du livre, qui savaient qu'ils voulaient dire, mais qui se trouvaient comme débordés par leur dire, lancés qu'ils étaient un peu aveuglément en direction du lecteur, bousculant la tranquille continuité du texte. « Geste », « geste », « geste » par contre. Parce que ça, ça réveille le mot possible, pour le présenter quelquefois, on dit sur des bouquets, des poèmes, et vous, vous êtes, en disant « geste », vous êtes aussi dans ce présent, enfin, le corps, le mouvement ou la manifestation physique. Ça n'est pas une idée. Ça me semble... J'aime penser qu'un poème est un geste de mots, non pas forcément désespéré, mais dans les gestes les plus heureux, les plus intimes, dans ceux qu'on peut croire les plus partagés, « n'y a-t-il pas toujours comme la mélancolie d'une solitude ? » Et solitude encore, au fond, des plus violentes colères. « Geste », et je dirais encore des citations de ce passage, de cet entretien, sur cette notion de geste, je vous laisse la parole par des poèmes. Je dirais quelques poèmes qui sont un peu des gestes pour mon père. C'est tiré de livres qui s'appellent « Portrait du père en travers du temps ». C'est-à-dire que c'est comme si mon père mort avait fait cette espèce de geste qui n'en finit plus d'être là et de me parler ou de me gêner. Ça dépend des fois, chaque fois que je suis quelque part et que je pense à lui. En même temps que je pense à mon père, je pense à n'importe qui qui est mort et qui est disparu. Si je crois pouvoir penser, te garder vivant dans ces mots, c'est évidemment pas vrai, c'est que du plaisir ou de la peine qu'on entendra dans mon poème « Ce n'est que moi qui reste vivant ». Tes derniers gestes vers mes yeux pour mettre ensemble nos cœurs silencieux s'ils ne pensaient pas déjà à cet aujourd'hui sans toi. Tu as tant résisté à ce qui venait, la mort, ton corps comme celui de quelqu'un d'autre qui t'aura mal aidé, ton visage à la fin silencieux, presque pas de parole et pas de sourire, mourir t'a donné quelques larmes qui disaient quoi ? Ni bilan, ni sans doute aucun espoir, seulement que ça va finir dans l'instant, mais tu n'as pas dit soudain le noir. Chaque année, tu rencontres le printemps quelque part. Cette année, c'est à Chalon-sur-Saône, papa vient de mourir, le printemps, quand même, est là. La Saône a menacé de sortir de son lit, mais ce matin, petite fraîcheur, déjà ensoleillée, presque neuf heures qu'il est, elle continue mieux son cours dans la lenteur et la venue de beaucoup d'eau. S'en aller prendre un train pour continuer de vivre ailleurs se fait dans un plaisir mélancolique et comme si le monde et moi-même nous étions dans le mouvement soudain de ce poème écrit là. Je me suis arrêté, debout parmi mon bagage, indifférent et pourtant pas à la mort de mon père. J'en lis un dernier qui a un rapport avec ce qu'on abordera tout à l'heure aussi. Du silence à d'un coup rempli de l'espace entre l'enfance et jusqu'à demain, je n'entendrai plus le patois que parlait mon père et le peu qui m'en reste à quoi désormais ont mesuré le grain. La langue natale nous quitte avec ceux qui nous la disaient. Déjà nous l'avions laissé se perdre beaucoup écoles et rencontres, lectures et manières qu'on s'est données. S'il n'y a plus que des ordres et des errances où des poèmes font bruit d'une improbable langue. Peu à peu, j'ai cru comprendre que tous mes poèmes sont des gestes de mots du sens assez précis, certes, entre autres choses, mais donnés dans une matière en somme corporelle obscure du poème. Geste poème qui font signe en même temps qu'ils disent. Je n'ai pas le droit de le dire, je voudrais dire on ferme les yeux s'il vous plaît avec moi. On se dit tiens, je vais emporter ça avec moi. C'est une notion que je me garde. C'est qu'effectivement, il y aura dans les jours qui viennent à trouver un geste avec les poèmes que je récolte, assemble ici, je reprends et à vous reprendre ce mot-là à s'en saisir, à nous l'approprier. Je trouve très beau, il revient plusieurs fois dans ce que vous essayez de dire de la poésie. On désespère parfois de trouver des circonstances favorables pour faire ce geste, de dire un poème qu'on a beaucoup aimé, voilà, elles sont très rares, on ne peut pas tout d'un coup, on est venu avec son petit papy, on va lire un poème, mais ce n'est pas le moment. Moi, je peux. Moi, je peux, là. Dans les yeux de mon père, soudain, l'absence. Un pays sans arbres, pas de pays. Le regard comme de la transparence et de la folie, nulle part, et c'est comme tellement proche. La porte d'une grange vide bat le reste oublié d'une récolte et là, il y a un mélange de bleu presque fleuri et de temps gris dehors. Je ne sais, je ne sais pas où dehors et quel intérieur mal clos. Vous me piégez avec la dernière phrase. Il y a un mélange de bleu presque fleuri et de temps gris dehors. Je ne sais pas où dehors et quel intérieur mal clos. Autre portrait du père, son béret sale qu'il a sur l'œil, l'autre mi-clos, mais celui-là comme violent comme ce qui peut être et la mort un espace hors du sens, le silence comme un fusil qui regarde. Le temps s'en va à son visage pourtant l'autre œil la saleté tendre. Son béret sale qu'il a sur l'œil, l'autre mi-clos, mais celui-là comme violent comme ce qui peut être et la mort un espace hors du sens, le froid, le silence comme un fusil qui regarde. Le temps s'en va son visage pourtant l'autre œil la saleté tendre. Voilà. Je me le suis approprié en vous disant tes visages même pas de tout à fait de disparu. Il y avait dans la cuisine de ma maison ceux qui étaient les aïeux du côté de ma mère et nous habituons en ville et il y avait ces hommes droits photographiés en noir et blanc. Plusieurs fois ils surgissaient là dans les poèmes que je lisais et puis reviendront quelquefois ce que vous dites de votre père et à ces moments un peu de ma chanson personnelle aussi. Et merci pour cela. J'avais alors je ne sais pas pourquoi j'ai noté la page 72 je ne sais plus du tout pourquoi. Quelqu'un peut-être a une idée de... Si on avait parlé ensemble tout à l'heure je me suis arrêté sur la question bleue. Annie est-ce que le printemps est bleu ? Est-ce que le printemps... Moi c'est parce qu'il y avait cette pointe de rouge dans le premier poème que j'avais choisi et qui chez vous a vraiment de l'importance au point que vous dites voilà ça ce que fait le poète vous avez vu que j'ai dit rouge il y a quelque chose dans votre placement des mots qui le fait remarquer et je disais comme ça un peu trop souvent la poésie est bleue bleutée les ailes de l'ange sont bleues la poésie porte à la rêverie je disais que je t'ai fait piéger dans une un entretien comme ça rapide où je devais dire mais pourquoi alors vous aimez la poésie depuis longtemps oui et pourquoi je pense que parce que je suis rêveur et en fait je me suis rendu compte dans le disant que je voulais dire c'est que ça pouvait m'aider parce que j'étais trop rêveur et que d'une certaine manière la poésie ne m'aide pas à rêver davantage mais à force de rencontrer des poètes si différents et de m'exercer à comparer à sentir la différence les rythmes entre chacun leur manière de regarder les réalités il m'aidait d'une certaine manière à reposer les pieds sur terre enfin en tout cas comment le dit Novalis vous avez de la réalité la poésie c'est de la réalité augmentée non c'est Macron qui dit ça alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a page 72 le point rouge dans le micro à propos du du point rouge qui pourrait être une image de l'ardeur puisque c'est le mot l'emblématique pour la pour les gens pour le printemps des poètes vous avez remarqué que dans le poème il finit par être une bassine qui rouille et l'ardeur c'est un peu la même chose vous voyez et je prendrais comme exemple il y a les poètes de l'ardeur je prendrais comme exemple Ronsard dans le mot le mot ardeur chez Ronsard c'est le mot fureur la fureur poétique au 16ème siècle qui revient beaucoup dans ses poèmes mais en face de Ronsard il y a justement du belet qui se plaint sempiternellement de son manque de fureur et de son manque d'ardeur vous voyez et il y a donc aussi à côté de l'ardeur il y a une poésie qui est beaucoup plus du côté de la mélancolie et du regret de ne pas pouvoir peut-être aller où elle a d'abord espéré naïvement aller tout d'abord c'est l'ennui avec un poème que c'est pas moyen d'être précis dedans qu'on le sait déjà quand on commence à l'écrire d'ailleurs est-ce qu'on l'est plus quand on entreprend de construire un manuel de grammaire on pense évidemment qu'on va l'être ça donne du courage au coeur comme on dit aussi quand on s'en va pour faire des fagots dans la raideur que ça fait la terre prise avec l'hiver pourtant c'est pas vrai c'est tellement compliqué un fagot jamais bien tout comme un autre les buissons les prédessinés propres c'est tout de suite une espèce d'infinité de détails comme dans une peinture de Jérôme Bauche ou comme à travers les pages raisonnées d'une grande flore complète on n'y trouve pas la plante soudain la plus simple c'est pas tout à fait ça de même avec les exemples dans le précis de grammaire quand même qu'un poème on a l'impression que c'est lié souvent avec d'autres ça s'entasse à la fin c'est comme un volume un livre c'est pas si rangé dedans ni plus ni moins que dans un buisson propre en hiver c'est ça aussi chanter pouvoir les chanter la première fois les déchiffrer et la deuxième presque les chanter c'est l'ennui avec un poème que c'est pas moyen d'être précis dedans qu'on le sait déjà quand on commence à l'écrire d'ailleurs est-ce qu'on l'est plus quand on entreprend de construire un manuel de grammaire on pense évidemment qu'on va l'être ça donne du courage au coeur comme on dit aussi quand on s'en va pour faire des fagots dans la raideur que ça fait la terre prise avec l'hiver pourtant c'est pas vrai c'est tellement compliqué un fagot jamais bien tout comme un autre c'est tout de suite une espèce d'infinité de détails comme dans une peinture de Jérôme Bosch ou comme à travers les pages raisonnées d'une grande flore complète on n'y trouve pas la plante soudain la plus simple c'est pas tout à fait ça de même avec les exemples dans le précis de grammaire quand même qu'un poème on a l'impression que c'est lié souvent avec d'autres ça s'entasse à la fin c'est comme un volume un livre c'est pas si rangé dedans ni plus ni moins que dans un buisson propre en hiver et je vous demandais vous me disiez le geste des mots je me demandais ce que j'avais voulu dire mais qu'est-ce que vous aviez voulu dire mais le poème bon je reprenais le poème dit forcément puisque quand on met deux mots ensemble il y a toujours du sens qui paraît quelques fois même il suffit d'en mettre un et il y a du sens qui fourmille à l'intérieur d'un seul mot mais en même temps le poème puisqu'il est un geste il le dit sans dire en quelque sorte les gestes ça vous quand vous parlez là vous avez souvent des gestes qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez dire avec ces gestes vous montrez plutôt que vous ne dites et le poème d'une certaine façon montre peut-être quelque chose et le public entend ou n'entend pas évidemment je préférerais qu'il entende un peu quelque chose et que ça lui fasse plaisir mais je ne peux pas en être sûr mais ça c'est une question importante parce qu'aujourd'hui on n'arrête pas de se demander si le message est bien passé et on peut aussi aujourd'hui souvent se demander s'il n'est pas possible d'écrire de la poésie vous avez jamais eu envie pour défendre une cause pour plaider d'une certaine manière envie d'écrire un poème qui vous permette de vous battre tout à fait récemment Laurent Grison m'a demandé d'écrire un poème pour un ensemble qui le prépare et il y avait justement une sorte de désir d'écrire contre le malheur des gens ou le malheur du monde et je lui ai envoyé un poème mais c'est un poème qui est obligé de se dire en même temps qu'il s'écrit qu'il n'arrive pas vraiment à s'écrire parce qu'il y a un but trop précis vous voyez c'est pas le poème qui conviendrait c'est plutôt le discours politique ou le discours religieux ou quelque chose d'autre comme ça j'aime éviter de tomber dans une généralité je répète j'ai souvent souri à cette idée comme ça qu'on allait faire une commande par exemple sur un thème je pense que c'est nécessaire en ce moment de donner de l'espoir et je me souviens c'était au cours d'un printemps des poètes une réunion de poèmes sur l'espoir et il n'y en avait aucun vraiment il y avait tout de suite une dissidentie parce que la plupart vagabondaient il y a évidemment les poires les poètes qui se sont amusés avec l'espoir et les poires mais ça divague ça partait dans différents sens il y en a peu qui s'étaient donnés aussitôt pour mission de donner de l'espoir voilà mais pas mal qui effectivement étaient confrontés alors qui étaient qui racontaient comment ils étaient confrontés à ce mot là quand même c'était pas voilà c'est net comme un buisson propre en hiver un fagot c'est compliqué ah je comprends jamais bien tout comme un autre alors ça on parlera tout à l'heure un peu de la langue du parler est-ce que justement jamais bien tout comme un autre ça vient du parler de la campagne il faut qu'on y vienne on avance doucement on va parler un peu du paradis et puis après on va parler du pays en paradis mais là je vais je vais lire je trouvais ça j'ai bien d'abord vécu l'écriture comme une façon d'échapper aux pesanteurs du monde à ma propre lourdeur quelque chose allait paraître et briller dans la plus simple vérité il suffisait de tout dire enfin au plus près au plus vif d'être bien sûr que j'allais échapper au péché du monde à sa laideur la poésie mes phrases mêlaient naïvement à mon désir de vérité crurent sans doute qu'elle serait ce paradis je prétendais désormais pouvoir être heureux partout et que tout serait beau question de regard pensais-je oui mais de mots aussi et probablement de mensonges avant de soupçonner cela me voilà en tout cas plein de confiance en mon coeur et dans les dictionnaires merveille des mots j'ai d'abord cru à ceux que je fréquentais tous les jours jeu de vocabulaire inventé pour les repas du soir à la ferme livre de sciences naturelles travaux scolaires pour un herbier chasse aux insectes sous les bourses presque sèches sous les bouses pardon presque sèches moi j'attends j'attends la voix ah oui oh là là travaux scolaires pour un herbier chasse aux insectes sous les bouses presque sèches dans les prés ou dans les herbes d'un ancien à lavoir avec le plaisir d'écrire et comme une plénitude alors quelque chose de très banal en somme une sorte de premier amour un dictionnaire qui se laissait caresser la fraîcheur du monde la familiarité mystérieuse de quelques livres de poésie ce sont des livres qui m'ont arraché à mon premier bonheur d'écrire quelque peu niais la Justine de Sade par exemple lecture dont je sors tellement désemparé je m'en souviens encore de cette belle après-midi d'été j'emmène mon cheval pour je ne sais plus quel boulot dans les champs et dans le bleu si tendre du ciel soudain il n'y avait plus rien il fallait entre un cheval indifférent et les buissons silencieux inventer quelque chose pour vivre pour désormais vivre en un minimum sinon une absence de vérité je n'ai su que continuer à écrire des poèmes Sade me confirmait bien qu'il n'y a pas de péché mais autrement que je l'aurais cru voilà dans l'enchaînement avec ce qu'on vient de se dire précédemment je trouve formidable un paradis vous me répondez deux poèmes un mot que j'ai que j'ai employé souvent effectivement le plaisir des premiers poèmes et puis après la réflexion sur le poème et ce qu'on est en train de faire et j'ai fini par écrire un livre qui s'intitule un paradis de poussière qui est à la fois une critique du mot paradis mais une valorisation du mot poussière dans le même mouvement mais j'en suis toujours au même point et je vais donc vous lire deux textes concernant le Maroc qui est un pays que j'ai beaucoup vécu voilà le premier texte c'est plutôt le paradis un peu naïf c'est un mariage berbère tout à l'heure on va chanter et danser ça sera tard et jusqu'à la dernière étoile visible en attendant en marche dans la nuit venue parmi les paillés pas loin des haies de cactus un cousin arrive à cheval et quelqu'un d'autre se souvient la campagne est comme une plus large tente avec ses côtés relevés on est bien un peu dans la brise un autre cousin qui a des vêtements blancs et le sourire comme s'il était le sourire de la nuit raconte des fragments d'histoire de la famille tel oncle dont le travail consiste à répartir les terres entre les gens de l'endroit selon d'anciennes façons de vivre en communauté tel aïeul qui se laissait pas bousculer par l'administration des français l'histoire de la famille ou celle du pays celle du monde est-ce qu'on est seulement dans une fête pour se faire plaisir un moment ou dans quelque chose de beaucoup plus ample les grands voiles doux de la nuit les déchirures de l'amour et de la colère l'histoire pas facile avec ses gestes des faits dans ceux d'aujourd'hui tout à l'heure on va danser ni pour oublier ni pour vraiment comprendre pour ajouter à l'histoire dans la nuit la fête ressemble à un immense travail en commun d'ailleurs c'est dans la cour d'une ferme la musique à des étoiles dans son bruit une façon de lever les bras dans le ciel pour tenir le bain d'ire et gestes comme en avant de soi la même aisance portée à quelques formes extrêmes que dans l'arc surhaussé d'une cour silencieuse avec l'immensité de la nuit autour le groupe des musiciens attend les danseurs qui s'avancent attend et soudain un mouvement de la musique les précipite à leur rencontre gestes plus haut encore et les bains d'ire tournent au bout des mains qui semblent les lâcher toute la nuit les danseurs sont revenus sans doute qu'il y avait dans leurs gestes et dans la durée de la danse plein de choses anciennes qui parlent de la rencontre entre l'homme et la femme ou de la vie qui se noue dans la nuit du monde je ne suis pas là parce que je vais comprendre je suis là parce que l'un des joueurs de bain d'ire qui a ce bel élan du corps comme s'il dansait avec la nuit m'a aussi tenu par la main l'autre jour pour traverser une rue à Meknes pour traverser et donc un autre poème qui est un petit peu l'envers de ce paradis marocain près de la rivière il y a le plus démuni sans doute des habitants de la ville on le voit qui reste accroupi longtemps près des détritus qui sont parmi les arbres qui bouge pas son long corps couleur de guenille et de la terre autour de lui mal couvert à d'autres moments il est encore là endormi dans la poussière et les débris de roseaux quelques artisans fabriquent des clés et barrières diverses tout à côté petits bruits secs du couteau qui font les gaules dans toute leur langueur parfois l'homme n'est plus là on le trouve pas trop loin sur un trottoir presque dans la ville je l'ai jamais vu vraiment debout et c'est comme si tout ce qu'il y a d'élémentaire et de pas facile au bord de cette rivière l'eau sale et les bouts sèches mêlées au détritus remontées comme une menace ou comme une vérité jusqu'où la ville prend forme j'ai l'impression que celui par lequel s'ouvre la deuxième partie j'ai cette phrase a bondi hors du texte si je continue un pays si je continue un pays inépuisable sans doute ça ne l'empêchera pas de disparaître comme il a toujours fait de siècle en siècle paysans on peut utiliser le mot on a parfois des recommandations en disant non non attention ils appelaient des paysans des agriculteurs des chefs d'entreprise pas des paysans mais c'est allé ça a un petit peu changé ça va ça vient ça s'en va et ça revient c'est fait de tout petit rien et qu'est-ce qu'on apprend sur le mot paysan qu'il a gagné un césar le petit paysan formidable c'était une drôle de nouvelle un titre pas si évident parce qu'il risquait de se mettre la moitié de la profession à dos mais c'est comme ça qu'il faut séduire voilà c'est ça le calcul c'est ça le calcul Annie elle rit parce que je me suis mis la moitié du printemps des poètes parisiens à dos il y a quelques jours en réagissant un peu vivement aux honneurs militaires qu'on faisait à l'ouverture du printemps alors j'ai craqué excusez-moi mais ils avaient réuni des fanfares pour dire voilà le printemps mais non mais des fanfares des fanfares de la garde nationale pour faire silence et c'est prévu 20 minutes comme ça avec éventuellement des poèmes dessus vous faites en incrustation un poème de Gerasim Luca et vous dites quelle audace question que nous nous posons tous Gerasim Luca mais il est effectivement extrêmement audacieux il y a des choses qui brûlent et bien là ça faisait très très vieux ça ne marchait pas il y a des moments où ça s'éteint un petit peu un poème il faudra attendre d'autres occasions le mot paysan il va il vient et puis image du paysan de la vie paysanne Zola l'installe fortement dans l'imaginaire des gens avec son roman La Terre il y a les saisons les semailles les foins les moissons les vendanges avec un âne qui s'enivre la vache au taureau la grêle la rage du paysan à posséder la terre mais à la campagne pour de vrai on parle aussi des questions très générales on vit avec des préoccupations très banales des sensations et des objets très ordinaires sans mythologie de la terre ni rythme éternel des saisons dans le mot paysan tu voyages autant que dans le mot vivant autant que dans le mot mort et que dans tous les autres mots J'aime J'aime ça créer évidemment nous avons une grande reconnaissance de votre origine et du fait que cette histoire là elle n'est pas inventée ni ni qu'elle se soit passée dans un endroit exceptionnel d'enchantement c'est la campagne où où l'on travaillait vous disiez tout à l'heure il y avait à l'entour une vingtaine de fermes le village et toutes travaillaient si je continue un pays inépuisable sans doute ça ne l'empêchera pas de disparaître comme il a toujours fait de siècle en siècle mouvement presque imperceptible des forêts mangées par les labours et aujourd'hui de ce qui revient par-dessus la violence des remembrements les nouveaux chemins la grande mauvaise herbe dans les espaces trop larges les nouvelles routines du travail vie communautaire encore les ensilages parlure et patois repris sans honte me voilà comme presque dans les rythmes d'un poème pour dire cela poème pour qu'un pays continue peut-être mais à condition de ne pas le vouloir ça répond un peu à la question que je posais tout à l'heure comment sert un poème comment défendre un combat poème pour qu'un pays continue peut-être mais à condition de ne pas le vouloir ce travail insistant mais imperceptible un paysan s'invente selon ce qui vient il ne rêve pas d'éternité ses règles et ses coutumes sont des outils de vie transitoires oui j'aimerais pouvoir remplacer le mot paysan rêvé de cette façon par le mot poète mais je ne m'en ferais pas un devoir je n'ai pas le programme à suivre ni de but à atteindre la poésie serait-elle étrangère à la politique ou serait-elle une politique vouée à l'échec contre ceux qui réussissent qui mondialisent par exemple qui s'affirment gagnant son échec aura probablement toujours besoin de se répéter débattons-nous un peu vous avez des poèmes en réponse à cela j'ai envie parce que j'aime beaucoup alors c'est une question que j'aime beaucoup en scène j'avais travaillé sur un texte de John Berger auquel je suis très attaché qui avait écrit des nouvelles qu'on a appelé la coquaderie qui étaient des nouvelles sur la campagne et qui étaient formidables parce qu'il ne voulait pas tomber dans la couleur locale dans les vocations du passé c'était aussi presque une science économique pour lui le travail de récit l'exactitude et j'avais un récit que je jouais avec un accordioniste qui était formidable qui s'acharnait à dire que tout ne s'écroule pas dans le malheur dans les contes paysans c'était un conte paysan optimiste qui d'ailleurs il avait vécu dans ces montagnes l'histoire d'un gars qui au moment de vaciller il avait perdu sa mère il n'avait plus rien bon Dieu il aurait pu verser dans la folie dans l'alcool puis il s'est résolu à vivre seul et le gars on est remonté chez lui un jour c'était pour aller vendre des tickets de tombola dans le cadre d'une opération tout montagnard doit savoir nager pour que les gosses ils allaient à la piscine le maire du village arrive là-haut à la maison de Félix je n'ai pas le temps de raconter de l'histoire il dit bon Dieu mais quelqu'un qui joue de l'accordéon le Félix il ne faisait pas le malin on n'entendait pas parler de lui le soir mais et voilà qu'il invite des romanos ou des voyageurs qui viennent par là et puis ça joue doucement il s'approche il dit bon Dieu c'est que ce n'est pas dans la maison que ça se passe c'est dans les tables qu'il est en train de jouer de l'accordéon et tout ça alors il s'approche il dit oui je vais regarder et puis il ne peut pas alors il monte dans la grange au dessus et puis là qu'est-ce qu'il voit il y a le Félix il était en train de jouer de l'accordéon tous les soirs c'était pour ses vaches rien que pour elle il est descendu au village en disant un gars de Félix le soir ça c'est un gars qui s'occupe bien de sa terre et tout ça bien rangé et tous les soirs il joue de l'accordéon pour ses vaches et bien j'aimerais raconter cette histoire là le verre très foncé les arbres dans le concert du temps avec la lumière le plan comme très propre d'un côté il y a la rivière un mouvement de peuplier en retrait le silence mon père quelque part son activité compliquée minuscule piqué fil de fer tas d'épines qui bougent dans l'ampleur en même temps l'intimité de ce paysage au loin la solitude comme un visage pas de sourire geste concret le temps s'en va s'il y a une nostalgie derrière votre écriture j'essaie de ne pas la mettre dans ma lecture je ne sais pas comment dire mais prendre en essayant de prendre les choses comme des informations alors évidemment paysans comme quatre fois c'est vrai qu'elles ont de belles couleurs on les voit qui traversent avec une allure de dimanche les jours de semaine à la campagne j'aime bien les machines agricoles avec tout leur bruit des courroies leurs ailes tout le ciel devient comme un grand pâtelot bleu pâtelot je ne trouvais pas le mot pâle 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 ok faute de frappe pas parce que j'ai eu des pistes en me disant bon dieu bon dieu il y a un équipédia qui me disait ça peut être difficile la personne qui a un crayon un grand pâle pâle bleu met vraiment le cul longtemps sur un tracteur est-ce qu'on mélange au travail qui n'en finit pas le bleu d'une fête ferraille affaissée de côté une fameuse qui a perdu sa couleur l'herbe prend-elle une revanche ancienne modernité qui rouille ça ressemble à un vieux coeur de paysan crois-tu à son pied sale plutôt qu'est-ce qu'on est bien avec du foin dans les souliers soleil le mur d'une grange tout de suite un prêt quelqu'un s'endort dans une barbe dure le fond du hangar sali de graisse de poussière et plein d'outils on voudrait dire leur nom précis on finit par penser à beaucoup de gestes avant-bras solides jetés d'épaule des gens d'un seul village on pourrait parler de leurs yeux qui brillent de leurs mains petites pinces tenues fermes ciseaux mailloch on arrangeait tout ça sans trop faire attention dans le mot paysan vieille remise qu'on oublie personne qui sache bien ce qu'il y a dedans un jour on pense à un outil qu'on connaît bien une serpette par exemple on tient son manche aisément dans la main dans la mémoire quelque chose d'aigu avec le soir très doux son joli nom voilà qu'on le retrouve avec un dessin approprié dans un manuel de jardinage mais laquelle de serpette la plus grande qu'on travaillait vite avec chicorée coupée avant la nuit ou bien celle avec un manche clair une lame courte l'exemple l'apprêté ou le perlaine un jour de bataille ou d'autres que j'oublie comme les maîtres comment les maîtres tous ces outils dans un seul mot une seule serpette laquelle que me tiendrait quel vrai paysan d'accord d'accord je redis les quatre derniers vers ok pour arrêter de toujours réagir comme ça l'exemple l'apprêté ou le perlaine un jour de bataille ou d'autres que j'oublie comment les mettre tous ces outils dans un seul mot une seule serpette laquelle que me tendrait quel vrai paysan c'est pas simple non plus mais c'est beau ça me met dans un enthousiasme fou ça c'est d'une beauté incroyable ce travail j'aime bien ça parce qu'il y a un jour des gens qui liront ça et qui diront ah oui c'est vrai j'aimais j'aimais bien et il faut il faut que quelqu'un écrive mes mains ou le le chemin le parcours que je faisais tous les jours etc je me suis dit votre poésie votre poésie nous manque ça manque ça ce constat fait de dire ces choses simples qu'on regarde avec cette plénitude cette plénitude cette force c'est enthousiasmant quand on les relie pour soi etc parce qu'on sait on pense à ceux-là qui savent qu'il suffit et pas simple mais d'aimer tout ça pour que le terrain devienne beau et qu'il faut passer aussi du temps en dehors de faire tourner les machines il faut passer du temps à regarder à regarder cette terre qu'on travaille et les outils qu'on a etc est-ce qu'on a tellement l'air paysan si on ressemble à du patois à cause d'une façon d'attraper les mots qui fait bouger la tête comme ça plutôt qu'autrement sans doute pour le reste ça veut dire quoi parler comme un paysan à travers mon patois est-ce que j'entendais pas toute la musique de vivre lenteur moment brusque tendresse et déjà le silence est-ce qu'on a tellement l'air paysan si on ressemble à du patois à cause d'une façon d'attraper les mots qui fait bouger la tête comme ça plutôt qu'autrement sans doute pour le reste ça veut dire quoi parler comme un paysan à travers mon patois est-ce que j'entendais pas toute la musique de vivre lenteur moment brusque tendresse et déjà le silence c'est jamais un vrai dictionnaire qu'on fait pour décrire la façon que les paysans causent un gros livre écrit tout entier dans leur patois personne pour l'entreprendre pourtant les gens qui savent ces choses comment on apprend une langue pourquoi c'est important la langue anglaise par exemple d'avoir un dictionnaire tout en anglais c'est mieux qu'ils disent sans doute mais pour le patois dans la cuisine le seul livre qu'on voit ou presque c'est justement un dictionnaire avec sa couverture cartonnée rose un dictionnaire tout en français j'en regardais souvent les images celles avec des noms d'oiseaux menures ou lagopèdes si tels jamais vus pour des jeux le soir quand on mangeait la soupe et la lampe conjurés la nuit on oubliait les oiseaux patois dans les buissons dehors monsieur l'abbé Grégoire et tant d'autres ah vive la France comme ils ont eu sa peau peu à peu le patois qu'ils disaient cette espèce d'âne grotesque avec ses yeux sales ses bruits de temps en temps on le fait brère pour en rire et hop 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 j'arrête là parce qu'en fait paysan on était on est en train de parler du patois dérivé sur autre chose vous vous aviez prévu un poème on revient à la question pas toi parce que moi ils me démangent absolument vouloir vouloir écrire comme pour mieux s'égarer à dire ce que c'est peut-être un paysan les vieux outils encore une saison les paletots des faits sourire et misère quel paysan est-ce qu'un poème on peut dire quelque chose sauf que justement c'est la même simple et compliquée musique humaine qui s'en va elle s'en va à travers seulement les couleurs des cris de silence des façons d'être particulières ça s'en va ça n'en finit pas d'être à nouveau la musique partout du monde si même bientôt on n'entend plus rien des racines des racines qu'ils disaient une espèce d'équilibre foncier en somme avec le plein compris comme un bonheur d'un village au loin je suis qu'un propriétaire de passé c'est comme une espèce de résistance qu'ils disent la prudence et l'économie paysanne pourtant c'était aussi la fête soudain et beaucoup de gestes pas prévus la tendresse et la violence et puis l'ennui l'entend ça fait drôle qu'on me dise comment ça pense un paysan mais personne qui demande comment c'était le travail presque toujours et le confort dans la maison quelquefois on dirait que c'est pas permis d'être encore un paysan une quinzaine d'hectares sa maison ou moins et d'avoir en même temps un relatif confort et le souvenir plus ou moins juste c'est vrai de beaucoup d'autres paysans depuis toujours pas permis davantage à d'autres qui s'en vont et qui dérivent pendant longtemps leur enfance a de moins en moins de sens c'est à tout le monde le passé paysan qu'on dirait comme une relique ou une vieille maladie ça peut pas continuer d'être seulement la bêtise ou le bonheur plus ou moins mal vivant demain hier je m'en souviens pourtant merci une grande d'une très très grande importance ou d'une grande vigilance dans la littérature française de pouvoir trouver vos mots vos pages c'est un un propos je saurais pas comment dire on ne sait pas l'aborder d'une certaine manière on a peur de faire de la poésie sur ce sujet là où elle appartient à un temps un temps ancien comme j'ai essayé de me repasser les mots de Rimbaud en disant ils étaient drôlement beaux le soir nous reprendrons la route blanche qui court flânant comme un troupeau qui broute tout alentour les grands vergers à l'herbe bleue aux pommiers torts comme on les sent toute une lieu leur parfum fort nous regagnerons le village au ciel minoir et ça sentira le laitage dans l'air du soir ça sentira les tables chaudes pleines de lents rythmes d'haleine et de grands dos je bousille un peu le poème un moment et tout là-bas une vache fiantera fière à chaque pas c'est dans les réparties de Nina et un balancement régulier mais avec un verre de 8 et un verre court un verre de 8 je crois le soir nous reprendrons la route blanche qui court 4 8 8 4 8 4 comme ça et ça c'est une dynamique incroyable d'écriture pour ne pas le soupçonner de mélancolie abusive à propos des Ardennes etc et il donne réellement il y a un don une générosité un tableau de ça car il faut il faut le perpétuer d'une certaine manière moi je n'entends pas un travail de nostalgie là-dedans car ce passé là est aussi devant nous pour beaucoup quand on retrouvera dans un jardin des gestes qu'on avait perdus qu'on retrouvera peut-être dans le dessin de certaines cultures en terrasse qu'on va refaire quand on constate aujourd'hui que ça n'est pas idiot pour certains certains actes de travail dans les vignes ou dans la permaculture d'utiliser des chevaux de trait la démonstration n'est pas faite par folklore et par nostalgie mais réellement en regardant ce passé là avec son utilité voilà ça je ne m'égare pas si les américains peuvent être sensibles à des poèmes français d'inspiration paysanne les thèmes ou les motifs d'un poème ne sont pas forcément la clé qui permet d'entrer dans ce poème même si d'une façon ou d'une autre je crois que tous les thèmes et motifs sont communs à tous les lecteurs ce serait par ailleurs très réducteur d'imaginer une Amérique essentiellement urbaine qui ne serait pas nourrie de tout son passé et c'est encore un présent aussi fortement paysan comme partout paysan dans la réalité de ces paysans ou dans ces façons de savoir et de ne pas savoir les imaginer alors on va parler un peu de l'Amérique parce que ça c'est important dans les questions qu'on vous pose dans la rencontre avec vous très jeune vous étiez enseignant j'ai même lu enseignant itinérant j'étais enseignant itinérant agricole en France en France et puis c'est un métier qui n'existe plus qui a été remplacé par les instituteurs ont été remplacés par les conseillers culturels du département de l'agriculture ou par les maisons familiales catholiques pour les filles mais non aux Etats-Unis j'étais enseignant mais dans une université du Massachusetts voilà un bonjour vous êtes parti aux Etats-Unis vous y retournez encore c'est un agrandissement de votre poésie je vais vous lire d'abord une petite suite de petits poèmes courts qui veulent essayer de dire le rapport à l'Amérique l'Amérique un peu parce qu'à vrai dire voilà que des poèmes autant dire qu'on ne sait pas quoi l'Amérique à peine ou n'importe quoi l'Amérique un peu parce qu'après tout m'y voilà mal ou bien vivant depuis 28 ans seulement l'Amérique un peu c'est pas pour en dire grand chose mais plutôt pour mettre ensemble des poèmes que ce pays donne je les reçois dans le plaisir autant que dans la colère souvent pays qu'on a si longtemps connu on sait mal ce qu'on en dit ce qu'on a connu aussi j'ai peu lu d'auteurs américains durant tout ce temps là mais j'ai beaucoup voyagé à travers les espaces du pays traversé des campagnes et des villes tout cela était une source d'un nouveau vocabulaire les granges et les érables en Nouvelle-Angleterre l'artisanat des indiens leur histoire les oiseaux du Wakula Spring les parcs d'attractions la mélasse religieuse qui paraît partout les salles d'attente des compagnies de Zobus etc. je vivais aussi dans le bruit de la langue son bruit et quand même aussi des bribes de discours des manières de parler de se tenir exclamations expressions toutes faites intonations avec les gens et devant les événements mais surtout je crois que le fait de l'entendre et d'autant plus que je la comprenais mal souvent accentuation rythme précipitation précipitation plus grande des consonnes les unes contre les autres l'enclume de cette langue toute résonante des mots courts qu'on y martèle une grammaire qu'on dirait plus parler certainement oui je le crois cela a bousculé et modifié mon français jusqu'à peut-être y faire ressurgir mon accent et mon patois poit de vin voilà un autre poème où on va retrouver des paysans au coeur de l'Amérique dans des territoires indiens chez les indiens hopi il y a eu dans notre en aller jusqu'à jusqu'à revenir au nulle part de chez nous ce dernier village hopi moen kopi on le regarde à chaque fois du haut de la falaise un village hopi dans le rouge du paysage navarro au lieu du blanc-gris des mezzas dans le ciel qui sont dressés devant l'immense plateau d'herbes pauvres du pays hopi moen kopi c'est à l'inverse dans une vallée du plateau une année on y est descendu jusqu'à des fontaines aujourd'hui je vois l'étendue des terres cultivées verdures et labours en léger damier et larges bandes étroites des endroits de mauvaise terre et dans la distance on aperçoit le village faite et danse comme à Walpi ou chungopavi on distingue les gens montés sur les toits et le bruit très loin des tambours et là plus devant comme dans un tableau de Breguel des paysans font des feux d'herbes avec des gestes de paysans et la toute petite tâche rouge du tracteur brille au bout d'un labour c'est comme dans un tableau de Breguel ou comme dans un titre de poème d'André Freyneau feux et fumée à travers la campagne à Moencopi et rumeurs de fête en cet endroit d'emmêlement du territoire opi avec les terres navarro et plus largement dans le temps de la campagne indienne avec celle de la Bourgogne ou de la Vendée celle de tous les paysans du monde dont la matière inventée par eux se mêle à des dessins et couleurs de peintres à des figurations de mots dans un poème où j'arrive en effet chez moi nulle part et partout le rêve américain ne m'a jamais fait rêver de quel rêve s'agit-il d'ailleurs c'est presque toujours une volonté de vouloir dominer de s'installer à son aise et selon ses habitudes de repousser sinon d'exterminer tous ceux qui sont déclarés hostiles hostile indian bands et par exemple une formulation qui revient sans cesse dans les écrits et les panneaux explicatifs des parcs nationaux et au bout de cette façon de ressentir la présence de ceux qui gênent l'expansion il y a on finit on finit on finit pas de l'entendre cette épouvantable phrase un bon indien est un indien mort on n'en finit pas de l'entendre jusque dans cette variante d'aujourd'hui tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous rien c'est vrai de tellement nouveau quasiment tous les groupes humains plus ou moins se sont abandonnés ou donnés avec force à ces fantasmes du contrôle ou de la destruction de l'autre dans le rêve américain semble-t-il pas tellement d'état d'âme c'est toujours au nom de la morale de la propagation du bien le bien des Etats-Unis surtout et de valeurs qui seraient indiscutables que n'importe quoi peut se faire ignorance ou transgression permanente des lois des accords ou des projets internationaux pour protéger les intérêts américains fondamentalement c'est cela le rêve américain être persuadé de la supériorité de l'American way of life et ne pas forcément l'imposer par la force sauf s'il n'y a plus d'autres moyens mais faire en sorte qu'il puisse se manifester n'importe où n'importe quand sans entrave et peu importe les effets et les conséquences sur les autres on s'assure surtout que les autres ne gênent pas cette façon de vivre des américains lorsque ceux-ci sortent de chez eux un chez eux conquis par la violence et le vol par une colonisation où l'on oublie si facilement le travail des indiens sur les voies de chemin de fer et dans les mines par exemple une quasi-extermination de ces mêmes indiens proprement réussi tout un processus d'appropriation guerrière semble-t-il irréversible de ce petit passage je n'ai donc pas rêvé le rêve américain j'ai eu par contre le plaisir bonheur et difficulté de vivre toute une part de ma vie aux Etats-Unis maison travail paysage des gens tout comme il y a eu aussi la vie en Vendée et des séjours au Maroc voilà moi j'avais ajouté au rêve américain une rue de Paris je ne sais pas pourquoi mais parce que vous pouvez être juste dans l'idée que on n'était pas à Kudu on n'était pas dans votre village et comment était votre perception il pleut sur Paris ça pourrait faire la première ligne d'un poème dans une façon vieillotte après ça on parlerait des toits des bruits comme minutieusement arrangés qu'on dirait je ne sais pas une machine à coudre un travail continu voilà qu'on est un peu comme dans un grenier c'est gris ça va être la saison des greniers des maïs ou de compter par poignée de 25 les feuilles d'une récolte de tabac ont fait le lien de la manoc avec une dernière feuille ça continue la pluie tout à l'heure j'étais dans l'espace de l'avenue de Breteuil avec le vent et toutes les feuilles de platane milliers d'enfants se rassemblés roulés frileuses dans le verre des pelouses au fond l'hôtel des Avalides semblait comme un gigantesque monument aux morts un gigantesque monument aux morts presque vivant sur le fond noir des nuées on aurait attendu là que quelque chose arrive en définitive c'est tout simplement ce bruit persistant de la pluie sur les toits maintenant que je suis à ma table sur Paris en somme assez comme un gros village le travail qu'on y fait ça ressemble dans cette pluie légère dans cette pluie régulière à du travail autrefois ça n'a pas de fin voilà comment ça va vous tous vous en voulez encore j'espère bien mais oui non devant nous il y a la question j'avais dit retour à la terre la question de la saleté c'était amusant que vous arrêtiez vos entretiens là dessus à un moment je crois que c'est très rapide comme citation c'était intéressant puis la question pour conclure de la lecture publique est-ce que vous croyez utile de lire des poèmes en public la saleté et la propreté évidemment que l'une ne va pas sans l'autre le fumier et la rose se donner tout brillant à lire pomponné beau cheval peigné jardin tiré au cordeau oui bien sûr mais pas trop pas seulement bientôt ça serait plus rien comme ces maisons restaurées ces villages musées ratissés repeints frais sans plus trace de ce qu'a été l'usure du temps la vie des gens le vivant voilà je vous laisserai à dire dans ce passage là il y a la question de l'obscénité c'est d'ailleurs la saleté vient dans certains de mes poèmes j'ai essayé d'écrire de manière obscène mais je me suis rendu compte qu'une écriture directement obscène disait moins qu'une écriture qui avouait qu'elle ne pouvait pas dire crûment les choses même je vous ai dit tout à l'heure c'était un des à des trucs où je devais prévenir je disais des textes en patois et je disais je vous préviens ça va choquer quoi mais c'était un peu pour remonter on va parler après du patois je vous dirai pourquoi j'ai dit ça j'écris parfois se branler essayer de mesurer là-dedans tout ce qu'il y a de solitude et de compliquer mais ce pourrait être faire l'amour avec quelqu'un je ne cherche pas à choquer je parle de ça de se branler etc j'aimerais pouvoir en parler comme je parle des pivoines ou de n'importe quoi d'autre je me sentirai proche ainsi de l'écriture de Savitskaya même si je suis beaucoup moins radical que lui j'ai l'impression très souvent que je ne sais pas aller au bout de l'écriture et de moi-même j'ai des tas de retenues qu'il me faut continuer d'interroger oui on est on est tout oui bon alors je vais essayer de lire justement deux poèmes qui qui utilisent l'obscénité le premier c'est dans le cas d'animaux et le deuxième c'est dans le rapport au lecteur les deux chiens restaient collés cul à cul longtemps dans leurs yeux inquiets comme dans l'attente que ça finisse on pouvait qu'imaginer de la douleur on avait l'impression que tous les deux tiraient pour que tout se défasse à la fin le mâle retirait un long morceau de chair quelque chose comme un écorché qui lui trimballe entre les pattes maintenant qu'il s'en va plaisir qui tourne à rien et comme de la honte dans l'allure de ce chien torve là devant l'œil muet d'une enfance qui n'en finit pas de voir voilà puis l'autre pardon si si je vous scandalise mais enfin tant pis hein ou le poème et que signifie qu'une rêverie ou réflexion geste fait triquer un poème est un gland qu'il faut lécher ce n'est jamais son honte de la difficulté de parler en public de poésie comment disperser dans nulle solitude mes lumières tout l'été les printemps la trop concombrante splendeur du temps tant d'émeraudes ou de rubis parmi la mauvaise herbe et l'odeur des animaux ruinent la santé des vergers et des anges sauf que ce langage soit aussi bref et soudain que la mort il n'y a que la mort qui puisse nous faire léger ou lumière dans le paysage que les arbres et les oiseaux nommés de ce poème font feuilles remuées lumière je ne peux pas savoir ce qui paraît j'y pousse un désordre tumultueux d'animaux grotesques et familiers qui peut rêver d'un abreuvoir nuit presque grange grise du village qui serait la mort lecteur animal honteux chien rouge et violent gueule méchante mais tendresse sus ah sus je t'en prie la rhétorique tendue gland de ce poème encore lecteur qui rôde avec ta honte ta maladresse rouge et violence gueule mauvaise mais désire quand tu ouvres mon livre ah sus je t'aime je t'aime la rhétorique tendue gland de ce poème encore comme ailleurs ce poème pourrait continuer comme toujours mais y est-elle vraiment l'angoisse y prend la couleur du plaisir comme toujours plutôt qu'il porte des feux et des lampes mes anges montrent leur sexe poilu le désir le corps des notions qui bougent mon écriture ce que j'en pourrais dire se perdrait en cette obscurité que j'évoque parfois en vain et pour nommer quoi il y a quelquefois une petite pensée vers Rabelais il n'y a pas grand sard dans la vie oui beaucoup j'ai travaillé d'ailleurs un peu sur Rabelais j'ai même un article qui s'intitule ah j'ai perdu le titre enfin c'est sur la braguette dans l'oeuvre de Rabelais j'allais faire une thèse d'état sur la matière érotico-obscène dans l'oeuvre de Rabelais mais ça n'a abouti qu'à ce long article voilà les métamorphoses d'une braguette voilà métamorphose la braguette la braguette chez Rabelais devient une corne d'abondance à la fin et dans la métamorphose complète il y a vraiment beaucoup de choses à lire et à comprendre moi je ne fais pas ça c'est des choses trop malhonnêtes de dire ces mots-là je crois qu'en public on doit dire des belles choses mais il ne faut pas comment ça c'est j'aime pas de ça il faut se tenir il faut se tenir ça n'est pas ça n'est pas des beaux mots ça n'est pas joli le patois c'est pas bien c'est ce qu'elle me disait la femme elle s'occupait de mon père et je lui dis je fais des spectacles en pâteau elle me disait c'est pas bien il ne faut pas il ne faut pas se montrer en public avec ça et en fait je sais très bien ce qu'elle me disait elle me disait tu sais pour que le plaisir redouble il faut que je te dise c'est pas bien tu sais alors elle va venir et quand elle me verra jouer elle ne reviendra pas et d'autres qui se placent du côté de la littérature et qui disent ah c'est Jules Mousseron alors Jules Mousseron qui dit j'ai fort qu'hier le français et fort qu'hier tu comprends ça veut dire c'est comme si tu parlais latin quand tu parles en stibie j'ai fort qu'hier le français tiré tu comprends c'est que de la science j'ai fort qu'hier le français c'est le plus joli langage comme j'aime les bio-vêtements que je mets dans les honneurs mais je préfère ma patois musique de premier âge qui chaque jour fait canter je suis comme busier ma coeur le patois ça prend tout seul et le français à l'école voilà là il s'entasse comme un rôle il continue à à faire et puis j'avais appris beaucoup de poèmes alors lui Jules Mousseron c'était pas pour parler cru parce que dans le nord ils aiment bien parler cru et dire des chansons avec andouille et saucisse et et plein de merde et tout carnaval et non c'était parce que il avait le souci de dire aux gens vous pouvez trouver des richesses dans ce qui était pas c'était le patois rouchi des mineurs du côté de Valenciennes la saleté la saleté ce qui est abandonné à la poussière au temps qui pourrit les choses mais la saleté aussi qui accompagne le travail et sans doute que je l'ai d'abord connu ainsi familière quotidienne et inévitable la saleté qui est notre corps en toutes ses façons d'être et de se défaire les greniers la pompe à purin la sueur et les poussières pendant les batailles les vêtements qu'on gardait longtemps les pieds sales de mon père les miens l'odeur insupportable quand papa nettoyait le sabot d'une jument sa façon de parler de la merde la vie et grand rinçage la rivière l'abreuvoir à côté du puits bassine saudo ou encore l'été dernier alors qu'on roule en camion dans la campagne aux alentours de Sidis Liman arrêt pour Alain Provis se laver dans la conduite pour l'irrigation un peu après les slips détendus sèchent derrière le pare-brise du camion voilà il n'y a certainement pas de langue propre ou pure quelle serait ma propre langue je patauge depuis toujours entre français et patois quel serait un bon français plutôt que beau car évidemment un mauvais français peut être beau sinon une sorte de français de souche avec tout ce que le mot souche transporte de mort en lui sourd comme une souche une souche morte mais prenons garde qu'une souche morte est source de saliture aussi rien de simple merci pour cela merci pour ce premier choc quand je lisais l'un de vos poèmes et je l'en lisais en me disant quelle torsion du langage je crois lire et j'entends parler parce qu'il y avait ce témoignage je peux vous dire un poème de Marceline des Bordes-Valmorts je ne veux pas vous embêter avec le nord oui j'avais des banquets j'en ai plein ma mémoire et le gars il a un trou il dit c'est pas comme ça non c'est pas ça oui oui j'avais des oui j'avais ah c'est ça elle commence en disant excusez-moi je m'étends un petit peu et j'aime le dire avec l'accent du nord c'est l'accent c'est ça contrebalance le lyrique elle elle a écrit des choses très lyriques très très dans l'époque et puis tu le prends c'est dur le poteau c'est cru oui j'avais des trésors j'en ai plein ma mémoire j'ai des banquets rêvés où l'orphelin va boire ô quel enfant des blés le long des chemins verts n'a dans ses yeux errant possédé l'univers j'élise l'enfant des blés le long des chemins verts n'a dans ses yeux errant possédé l'univers emmenez-moi chemin mais non ce n'est plus l'heure il faudrait revenir en courant où l'on pleure sans avoir regardé jusqu'au fond le ruisseau dont la vague mouilla l'osier de mon berceau il courait vers la scarpe en traversant nos rues qu'épurait la fraîcheur de ses ondes accrues et l'enfant selon cri saluait son retour en faisant déborder tous les rues d'alentour et collier de ce temps troupes à l'air débrouillantes où sont-ils vos trésors jetés à l'eau fuyante le livre ouvert parfois vos souliers pour vaisseau et vos petits jardins de mousse et d'arbrisseau et là le refrain air natal aliment de saveurs sans secondes qui nourrit tes enfants et les baies à la ronde air natal imprégné des souffles de nos chants qui fait les cœurs pareils et pareils les penchants et la longue innocence et le joyeux sourire des nôtres qui n'ont pas de plus beaux livres à lire que leur visage ouvert et leurs grands yeux d'azur et leur timbre profond d'où sort l'entretien sûr voilà nous on va il faut il faut il faut repenser en lisant Marceline qu'elle précède pour ainsi dire Lamartine et donc lui reconnaître une modernité que Verlaine et d'autres lui ont reconnue ah oui que nous ne lui reconnaissons guère plus elle est étonnante tout ce qu'elle a cherché comme variation aussi dans ce qu'elle écrivait ses recherches on termine avec la question de lire en public voilà est-ce que est-ce que ça fatigue est-ce que ça déjespère est-ce que ça paraît long est-ce que c'est utile est-ce que c'est agréable vous avez des très très belles c'est un très beau chapitre aussi cette question là nous peut-être je vais la déclencher avec une toute petite lecture de comment m'y prendre pour la lecture de mes poèmes devant un public ma poésie est faite de variations autour d'un vocabulaire que chacun de mes textes reprend un peu pour essayer de faire bouger de le faire bouger le ton monocorde me permet d'éviter l'expressivité qui mettrait l'accent sur les idées les images ou les significations de phrases dans l'écriture je désire rythmer la langue c'est-à-dire combiner les moments où la phrase précipite les mots les uns sur les autres et les moments plus calmes des vers dans ma lecture j'aimerais faire sentir que les mots sont autant des masses sonores que des ensembles signifiants reprenez-moi au bon quand vous voulez l'oralité est un modèle étonnant pour l'écriture du poème je ne crois pas pour autant que la vérité d'un poème soit plus audible dans la lecture à haute voix que dans le livre lu silencieusement d'ailleurs quelle vérité du poème il vaudrait mieux parler d'allure de caractère peut-être ce que j'aime dans la lecture à haute voix c'est qu'elle réintroduit un peu le brouillon dans le poème ah c'est joli ça comme idée elle me délivre de coup je vais faire du brouillon moi elle me délivre aussi de toute cette permanente activité de censure qui préside à l'écriture du texte je ne peux pas me reprendre vraiment quand je juge que je viens de mal lire un fragment du poème écrit vous aviez sélectionné j'aimerais finir par tirer du même livre deux petits passages qui qui pensent au lecteur il est difficile pour le poème de ne pas penser au lecteur que serait-il sans aucun lecteur le lecteur est donc en tout cas souvent présent dans mon poème pas forcément sous forme de figure reconnaissable avec des mots qu'il évoque mais dans toute la boulange matérielle du poème écrivant je suis tributaire de tout ce que j'ai lu des dictionnaires des façons possibles de vivre et d'écrire de tout ce que d'autres lecteurs écrivant eux aussi ont choisi depuis toujours de me transmettre ne pourrait-on pas dire que l'énonciation du poème manifeste cet indémêlable nœud que fait le jeu des autres avec la singularité point d'interrogation du mien je suppose que j'ai besoin du lecteur puisque le motif de l'adresse est assez présent dans mes livres je me souviens avoir dit parfois que j'aime bien le lecteur n'importe quel lecteur mais ailleurs aussi que je m'en fous du lecteur je suis mouvementé certes par les rencontres que je fais j'en suis inquiet sollicité oui mouvementé mais presque toujours dans le même temps je me dis que si la rencontre cesse disparaît cela n'a pas d'importance à la fois on pourrait conclure là dessus parce qu'on a tout à fait bien entendu les valeurs qui se mêlaient dedans et en même temps on aurait envie de prolonger doucement avec vous en disant oui mais quand même c'était bien d'essayer de les lire à haute voix c'est bien de les réessayer oui quand même il y a un champ il y a il faut l'attraper même si une des possibilités de tenter de le lire monocorde il y a aussi quelquefois des des instants de la vie qui repasse il faut essayer de 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 les lire mais en même temps la poésie c'est limité c'est à dire qu'au bout de 40 minutes ça commence à fléchir alors une heure c'est déjà c'est beaucoup c'est très on n'arrive plus à attendre l'écoute même si on rêve à ces situations qu'on nous rapporte où des gens écoutent de la poésie pendant une nuit entière dans certains pays au Maroc au Québec alors vous racontez une anecdote formidable au Québec parce que vous la dites aussi avec humour qui est une lecture à la fois passionnante et totalement endormante mais qui se termine par une standing ovation et vous dites de toute façon c'est le même modèle quand il y a 5 personnes dans la salle ou quand il y en a une salle comble standing ovation enthousiaste alors vous dites parce que se mêle dans les applaudissements la reconnaissance envers le poète le lecteur c'est lui qui a apporté ses textes jusque là et reconnaissance envers soi-même d'avoir tenu le coup c'est vrai que ça ne l'est jamais exclu ce qui n'était pas facile parce que je ne savais pas du tout dans quel engrenage il allait m'emmener comment j'allais pouvoir rentrer dans ce qu'il avait prévu plus ou moins ah oui voilà merci beaucoup en tous les cas pour avoir choisi tous ces textes et les avoir partagés ça peut continuer c'est effectivement une lecture continue qui est faite vous le verrez à chaque pas d'admiration et ça nous est très nécessaire aujourd'hui merci merci Jean applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021